La question qui se pose est notamment celle de la limite du temps. Il y a quelque chose qui a été engagé, mais combien de temps ça va durer ? On le voit par exemple avec le conflit en Ukraine, combien de temps ça va durer ? Avec la seconde guerre mondiale aussi, combien de temps ça va durer ? Dans tous les domaines, en politique notamment. Alors en politique ça a été résolu quelque part, puisque nous avons des élections. Mais ces élections, est-ce qu'elles correspondent à une véritable psychologie ? Est-ce qu'elles correspondent à une véritable nécessité structurelle ? Toute la question est là. Donc finalement, les deux lectures qu'on peut avoir de la durée du temps, du terme du temps, c'est soit une lecture immanente, c'est-à-dire, à un moment donné ça va s'épuiser, à un moment donné ça ne pourra plus continuer. Mais on peut aller dans des excès dans ce domaine-là. Jusqu'à quel point faut-il aller, chez quel sait il faut-il aller pour qu'on s'arrête ? Et puis il y a une lecture structurelle transcendante, qui dit qu'il y a un temps imparti, il y a un temps imparti pour telle et telle activité, pour telle et telle zeitgeist. Donc une fois que ce temps imparti est épuisé, et qu'il ne dépend pas de l'activité humaine, et qu'il agit sur l'activité humaine, et bien à ce moment-là on doit passer à autre chose. Donc finalement, avec mon entretien avec Jean-Paul, que vous pouvez visionner sur Youtube, le problème est constamment là. Bien qu'il ait une formation religieuse, il n'arrive pas à sortir d'une sorte d'anthropocentrisme. C'est-à-dire, oui, ça dépendra de nous, on verra bien, ça va peut-être s'arrêter, on ne sait pas pourquoi, et jusqu'à quel point, et jusqu'à quelle démesure, jusqu'à quel excès faudra-t-il arriver pour que ça s'arrête. Il n'arrive pas à intégrer la théologie transcendantale dans son raisonnement. Il n'arrive pas à dire qu'il y a une providence, qu'il y a des garde-fous qui sont posés par des dieux qui sont, en fin de compte, les dieux qui ont créé notre ciel, notre terre, notre humanité, qui ne sont pas les dieux de la nature, qui ne sont pas les dieux de l'origine du monde. Il n'arrive pas à utiliser sa formation religieuse pour comprendre la vie politique, pour comprendre la géopolitique, et il en est réduit à dire, voilà, bon, on verra bien, tout ça doit aller. Et finalement, le problème, c'est que, un, il ne sait pas à quel moment les choses vont commencer, et, deux, il ne sait pas à quel moment les choses vont se terminer, comme en mettant.